Voilà, très très content. C'est vrai qu'on avait une équipe quand même cette année qui était une bonne équipe. Ça fait deux ans qu'on travaille ensemble. L'année dernière, on a un peu sacrifié la sélection puisqu'on avait beaucoup de premières années. Donc ces filles-là se sont retrouvées de nouveau en sélection cette année. Donc ça fait deux ans qu'on travaille ensemble et on est une équipe de qualité. Donc c'est vrai que ça aide pour gagner les matchs et voilà, elles ont fait le boulot comme on dit. Donc ce qui a fait la différence, je dirais que c'est vraiment l'état d'esprit des filles. Le groupe qui s'est formé au fur et à mesure des stages, au fur et à mesure des matchs de préparation et au fur et à mesure de la semaine de Coupe Nationale. Très très bon état d'esprit de la part des joueuses. Une solidarité, c'est vraiment ce qui est ressorti sur le terrain. C'était ça, c'était au-delà de leur qualité technique et qualité footballistique. C'était vraiment le mental et l'état d'esprit et l'engagement qu'elles ont mis dans tout ce qu'elles entreprenaient. Donc ça, c'était vraiment beau à voir et une équipe vraiment saoulée. Je pense les réunir une fois puisque ça va venir très vite. Donc il faut quand même qu'on les revoie une fois. On va fixer ça certainement le 7 juin au matin. On va essayer de faire une petite opposition contre une équipe féminine. Et puis dans la foulée, si on peut, les faire participer à la finale de la Coupe de Lorraine Féminine Senior qui aura lieu à Nancy. Donc les emmener aussi voir ce match-là. Et puis ça fera une petite journée ensemble avant de partir pour les phases finales. L'organisation, ça touche aussi bien les licenciés féminines que les licenciés pratiquantes, les dirigeantes, les arbitres, les éducatrices. Donc moi, à mon niveau, je suis plus sur tout ce qui est action technique et puis formation d'éducateur. Donc je dirais que comme on s'inscrit dans cette démarche, on essaie de mettre un maximum d'actions, moi et mes collègues dans les districts, au niveau des féminines. On a de plus en plus d'actions techniques qui sont mises en place. Et puis progressivement, on voit naître des équipes féminines, notamment chez les jeunes. Et c'est vraiment ce qu'on recherche de plus en plus, c'est vraiment avoir des équipes jeunes pour que progressivement, ces filles-là montent dans les différentes catégories. Et qu'on ne se retrouve pas avec un vide sur certaines catégories. Donc vraiment travailler à la base. Et là, c'est tous les districts qui font les efforts conjointement pour avoir un maximum de filles. Après, au niveau de la formation, je vous parlais des éducateurs tout à l'heure. C'est vrai qu'on essaie de travailler aussi sur les éducatrices, essayer de les amener vers les formations parce qu'elles sont tout à fait capables. Je pense qu'elles manquent juste un petit peu de confiance pour aller dans ces formations-là. Les arbitres, on y travaille également. Alors à notre niveau avec le CPRA, on essaie de mettre en place des actions. Et puis au niveau des dirigeantes, donc on a notamment le 28 mai prochain, on va lancer la formation des mamans. Où on va essayer de faire prendre conscience à ces mamans qui sont en permanence au bord des terrains, à regarder leurs enfants jouer. Et bien qu'elles peuvent aussi franchir cette barrière et puis venir sur les terrains de foot pour aider dans les clubs. C'est parti. Sous-titrage FR ?